Entretien excellent, lui dit Lucas, à peu près rien à redire, mais peut-être juste un argument que tu n'as pas cité sur le souverainisme et la fixette du Frexit La Pologne et la Hongrie, pour ne citer qu'eux, bien que dans l'Europe, mènent la politique qu'ils décident de mener Preuve que le problème fondamental n'est pas l'UE, mais bien les dirigeants français Et ça marche d'autant plus qu'on dispose de 100 fois la puissance de ces pays, donc on peut bien faire ce qu'on veut, UE ou pas UE C'est un faux combat de fonds intellectuels, un anti-atlantisme qui ne s'assume pas Oui, alors comme j'en ai parlé précédemment, il n'y a rien à rajouter Par rapport à ça, Lucas, tu as tout à fait raison, je l'ai dit par ailleurs dans d'autres questions Et il y a quand même un moment où il m'interroge sur le souverainisme, ou je le dis, que les souverainistes mentent Quand ils disent que les nations ne sont pas souveraines Bien évidemment, s'il y a une nation qui est souveraine en Europe, c'est bien la France Plus que n'importe quelle autre En réalité, il faut bien comprendre quelque chose C'est que si la France et l'Allemagne le voulaient vraiment C'est-à-dire qu'en fait, s'ils n'étaient pas eux-mêmes prisonniers de leur gauchisme Tant mieux pour les autres pays d'Europe centrale Ils pourraient économiquement asphyxier Des pays comme la Pologne ou la Hongrie En réalité, les pays européens Il y a énormément de bienveillance diplomatique entre les pays européens On menace éventuellement les pays qui sont vus comme trop conservateurs De sanctions économiques Qu'on n'applique qu'une fois sur deux Et même pas à fond Donc en réalité, les pays européens font ce qu'ils veulent Et c'est vrai que moi ça m'énerve Et quand on a un pays qui va faire appel à l'immigration Parce qu'il est dans l'UE Les souverainistes vont dire Regardez, quand on est dans l'UE, on ne peut rien faire contre l'immigration Quelque part, c'est pire encore Que ce que les souverainistes imaginent C'est que des pays qui n'avaient pas fait appel à l'immigration jusqu'à présent Le font spontanément Et parce qu'ils le veulent Ce n'est pas les Etats-Unis qui leur demandent de le faire Ils le veulent parce que leur population ne fait pas assez d'enfants Et qu'ils veulent eux aussi goûter à la croissance économique infinie Basée sur le dumping social En faisant travailler des Noirs, des Indiens Et que sais-je encore Donc encore une fois C'est une erreur d'analyse C'est un mensonge Et ça fait Si vous voulez, ça fait que On est d'accord sur le diagnostic Le grand remplacement Mais on ne peut pas trouver les bonnes solutions Parce qu'on ne le définit pas bien En fait, les souverainistes vont dire Oui, il y a le grand remplacement parce qu'il y a l'UE Et parce que Washington, à travers Bruxelles Veut imposer une immigration de remplacement En Europe J'ai envie de vous dire, si seulement c'était ça Si seulement c'était ça En fait, en gros, on aurait un ennemi C'est l'œil de Sauron Il suffirait de taper dedans Et une fois qu'on aurait tapé cet œil Après, on pourrait faire ce qu'on veut Non, la situation est pire C'est que les pays européens et les européens Sont responsables de ce remplacement Parce qu'à chaque fois Il y a un moment dans leur histoire Où ils vont faire ce... Ils vont vendre leur âme au diable Voilà En disant On en a marre de bosser On va bosser moins On n'a plus envie de faire les boules au chiant On est des gens modernes Donc on ne fait plus six gosses par femme On en fait un, un et demi si on a envie Ok Et à la limite, ce n'est pas grave Vu qu'on ne veut plus faire ses boulots Et qu'on ne fait plus de gosses Vous n'avez qu'à faire venir des immigrés Qui nous livreront notre cheeseburger Et qui construireont nos bâtiments Et voilà comment ça commence, le grand remplacement Ça commence comme ça Immigration de travail Qui finit par être immigration d'installation Qui devient immigration ensuite De regroupement familial Et après, quand il y a trop d'immigrés Que font les gouvernements ? Ils se disent Bon, ben, ils sont là ces gens-là Ben, on va leur donner la nationalité Et puis ça va devenir des citoyens comme les autres Ça nous arrange drôlement Puisque nos autochtones à nous Ils ne font pas de mômes Donc, si on veut en fait Que la croissance économique continue Ben, il faut que la croissance de la population continue Et on ne peut pas compter sur les blancs Pour faire une croissance de la population Donc, en fait Ben, on va valoriser Les noirs, les arabes et les étrangers Et voilà C'est ça le grand remplacement C'est ça Donc, en fait, c'est bien pire Et les gens me disent C'est un naïf Parce que tu crois en l'UE Tu crois en l'OTAN Quel rapport entre l'OTAN et l'immigration Il n'y a aucun rapport Il n'y a jamais l'OTAN qui a dit Je vais frapper On va frapper tel pays Parce qu'ils ne reçoivent pas d'immigrés Non, c'est bien pire que ça Ce sont les gouvernements des pays européens Qui, un par un Heureusement, certaines reviennent en arrière Comme le Danemark Et d'autres n'ont pas cédé Complètement ou pas du tout Comme la Hongrie ou la Pologne Ou les pays baltes Mais on a beaucoup de pays Qui tombent d'eux-mêmes C'est ça la réalité C'est qu'au bout de 3, 4, 5 générations A un taux de natalité inférieur à 1,5 On a des gouvernements qui sont là en mode Bon, vous êtes mignons Mais en fait Vous voulez la croissance économique Sinon, vous ne votez pas pour nous Donc en fait, on perd le pouvoir Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu le pouvoir ? On est dans le cul Et donc, pour avoir la croissance économique Pour avoir la croissance économique Alors que vous ne faites pas de mômes Et que vos mômes C'est des branleurs qui ne veulent pas bosser Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait venir des gens du tiers-monde Voilà Et le pire C'est qu'au début, les gens sont d'accord Les gens sont d'accord Ils vendent leur âme au diable Ils sont d'accord avec ce pacte Ils disent Ok, ça ne sera jamais des Italiens Ça ne sera jamais des Roumains Ça ne sera jamais des Allemands Ça ne sera jamais des Russes Parce qu'il y a aussi de l'immigration en Russie Donc vous voyez Le logiciel UE, pas UE Hors sujet Moi, j'ai des potes qui habitent en Russie Ils m'ont dit que les livreurs Les livreurs de bouffe T'as pratiquement un pain qui est russe Slavethnik C'est des Tadjiks C'est des Mongols Mongols de Mongolie C'est des Chinois C'est des Ouzbèques Donc il y a le même problème partout Putain de blancs qui ne font pas de gosses Voilà Et en fait, au début Ce deal est accepté par la population Moi, je voudrais vraiment Les vrais responsables Vous voulez voir les vrais responsables Du grand emplacement Les Européens doivent se regarder dans un miroir Et je dis ça en tant qu'européaniste Qui veut que l'Europe se sauve De sa propre turpitude Voilà C'est toujours comme ça Et au début, ils sont très contents Et en France, c'était pareil au début Alors maintenant, il y a 60-70% des gens Qui ne veulent plus d'immigration Parce que les gens ont compris ce que ça cause Mais au début, les gens étaient enthousiastes Par rapport à l'immigration Ça, il ne faut pas l'oublier Parce qu'ils disaient C'est super En fait, en gros, ça va être comme les colonies Mais en France Nous, on va en foutre le moins possible Les immigrés font tout Même plus besoin de faire des gosses Congés payés Le plus de vacances possible En plus, c'est 30 glorieuses Donc Chaque année, j'ai plus de fric En bossant le moins possible Voilà Et on arrive à cette citation ensuite Mais Mais voilà C'est encore autre chose aussi Que j'aurais voulu dire Chez Livre Noir Moi, que je n'ai pas pu Mais Mais je crois que Le grand emplacement C'est très bien que Zemmour En ait fait un sujet politique Un sujet public Mais maintenant Il faut le grand emplacement Il faut le décortiquer Il faut dire aux gens Qu'est-ce que c'est vraiment Le grand emplacement Je me répète une dernière fois Le grand emplacement C'est la combinaison D'une natalité autochtone Trop faible D'un désir de croissance économique Et d'une immigration De travail Pour remplacer Ces enfants blancs Qui ne sont pas nés Et les blancs Qui sont nés Mais qui ne veulent pas bosser C'est ça La vérité Voilà Donc Et pourquoi il faut le dire Comme ça Parce qu'il faut présenter Les enjeux aux gens Il faut dire Vous en avez marre De l'immigration Ok Je crois qu'on N'avait même pas besoin D'expliquer Pourquoi il n'y a pas besoin D'entrer dans le détail Voilà Insécurité Totale Au moment où je vous parle Il y a un ou deux jours Il y a un jeune Qui dans un village S'est fait égorger Donc tuer Un jeune de 15 ans Devant sa petite amie Dans un village français Plus personne n'est épargné Parce que maintenant Il y a de l'immigration partout Donc il faut présenter Cet enjeu aux gens Il faut leur dire Soit On arrête l'immigration On continue de faire pas Beaucoup de gosses Et on continue de rêver La retraite à 60 ans On peut On peut le faire Vous savez quoi On va être en récession économique C'est à dire Ce forfait On peut le faire Si vous acceptez De consommer moins Voilà Et spoil alert Les gens Ils n'accepteront pas Ils préfèrent se faire tuer Dans 20 batatelans À suivre Plutôt que de consommer moins Alors vous dites aux gens Vous aurez moins de fric Ou plus exactement Vous aurez moins de pouvoir d'achat Qu'il y a 10 ans Les gens ils deviennent fous Ils cassent les murs Ils sont là Mais c'est dégueulasse Mais c'est la dictature Ils préfèrent que l'immigration continue Plutôt que la récession économique C'est pour ça que moi je crois pas à ce scénario J'y crois pas à ce scénario Mais il existe dans l'univers Arrêt total de l'immigration Moratoire sur l'immigration Pendant 5 ans On fait plus venir à se l'immigrer Même 10 ans, 15 ans Mais la natalité reste faible Et les gens continuent d'avoir un rapport au boulot dilettante Récession économique C'est tout Voilà Et l'autre scénario Croissance économique sans l'immigration C'est très facile Plus d'enfants Plus de travail Point à la fucking ligne Il n'y a aucune autre solution Si ce n'est attendre la robotisation Et le remplacement de tous Les emplois par des robots Qui A mon avis A part si vous voulez attendre 80 ans En regardant Toutes vos villes se faire remplacer Pour moi c'est pas un projet On en parlera dans 80 ans Mais pour l'instant on n'y est pas Donc si on veut De la croissance économique C'est à dire en gros Un pays qui reste florissant Et les gens ont un pouvoir d'achat Et donc en fait Ce qui est la vraie stratégie Parce qu'en fait Un parti politique Qui se maintient au pouvoir C'est quelqu'un qui va Surtout dans une démocratie Quand c'est une dictature Tu fais ce que tu veux Enfin tu es la Corée du Nord Tout le monde crève la faim Mais bon t'es dictateur Donc tu t'en fous Mais quand tu es dans une démocratie Tu dois penser à la prochaine élection Et comment les gens vont voter pour toi C'est s'ils sont aussi riches Voire plus Et même sans doute plus C'est à dire qu'ils ont plus de pouvoir d'achat A la fin de ton mandat Qu'au début Et pour réussir avec ce forfait Sans immigration Il n'y a pas 50 solutions Politique incitative Et plus que ça Propagande nataliste D'état Voilà Taxer les gens qui n'ont pas de gosses Valoriser économiquement Ceux qui en ont Beaucoup plus que c'est le cas actuellement C'est déjà beaucoup Mais encore plus Et à côté de ça Culture du travail C'est à dire Retraite à 60 ans Never En fait c'est retraite à 67 ans Tu travailles jusqu'à ce que tu crèves Tu la veux ta croissance économique ? Non mais voilà Il faut vraiment sortir Les français De Et pas que les français d'ailleurs Mais les européens Voilà Pourquoi on est les On a l'impression d'être dans les jupes des américains Mais c'est pas qu'une impression Parce que putain les américains Ils bossent quoi Ils passent leur vie à bosser Les américains Leur vie à bosser Ils prennent moins de vacances que nous Et ils travaillent plus d'heures Par semaine que nous Et ils arrêtent plus tard Et nous on est là en France Ouais les américains Ouais ils se la pètent Mais à un moment donné C'est des américains quoi Nous on est français quoi On est français On peut être fier d'être français en 1823 On peut pas être français en 2023 quoi Le français en 2023 Il crâne dans un saut de merde Genre Ouh moi je suis français Moi je peux travailler moins D'accord Moins longtemps Je ne veux pas faire beaucoup d'enfants Je veux beaucoup voyager par ailleurs Pour m'épanouir Euh Émotionnellement et intellectuellement C'est l'exécution culturelle française Monsieur Euh Je ne veux plus d'immigration quand même Parce qu'il y en a marre Hein Merde Voilà Et euh Je veux la retraite aux 60 ans Également Et le maintien des 35 heures Voire moins Pour mon épanouissement Personnel C'est super important Ok 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 mec Super Super Bah ouais Bah voilà À un moment donné Il va falloir mettre les yeux En face des trous Il va falloir rêver les français Sur ce plan là On va falloir mettre les yeux On va falloir mettre les yeux